Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité de Red Dead Online, comme tous les mardis, alors c'est parti ! On se retrouve sur le site de Rockstar Mark pour vous parler de cette actualité, comme chaque semaine, des bonus pour les chasseurs de primes, cette semaine sur Red Dead Online. Et je peux déjà vous dire que l'actualité n'est pas folle du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi. Déjà pour commencer l'actualité, le passe hors la loi numéro 4 se termine la semaine prochaine. Oui, et j'ai déjà une vidéo, justement ici, pour le passe numéro 5 qui arrive prochainement. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons dans cette actualité ? Ceux qui ont le passe hors la loi débloqueront une carte au trésor ainsi que 5000 XP de club pour terminer le passe. Mais aussi pour tous les joueurs en général dans Red Dead Online, vous aurez une récompense pour une carte de compétence gratuite. Les bonus cette semaine sur Red Dead Online, eh bien, ce sont les chasseurs de primes qui sont mis à l'honneur. Et pour cela déjà, 2000 XP de rôle qui sont offerts. Mais également un bonus d'XP doublé en effectuant des primes. Une récompense de 30% de réduction sur n'importe quel objet établi ou distingué du chasseur de primes. Vous avez également pour les primes légendaires, eh bien, un bonus d'XP de carte de compétence doublée. Bon, concrètement, qui s'intéresse ? Et si vous faites une prime notoire, eh bien, vous aurez 25 couteaux de lancée empoisonnés et 100 munitions express pour un fusil. Les primes notoires, ce sont des primes qui ont plusieurs étapes dans le mode libre. Continuons donc avec, eh bien, une mission de Telegram. Vous le savez, vous allez récupérer ça dans la boîte aux lettres, de la poste ou dans votre camp. Vous ouvrez et vous allez dans les documents Telegram et vous lancez une mission. J'ai justement fait une vidéo dédiée à ce sujet. Enfin bref. Ils disent que si vous faites la mission Escort, autrement dit protégé justement, eh bien, le chariot, vous aurez 30% de réduction qui vous seront donnés une fois la mission finie pour avoir le chariot de chasseur de primes. Côté promotion, nous avons 40% de réduction sur tous les fusils, 30% de réduction sur toutes les variantes d'armes de chasseur de primes. Mais aussi, les holsters côté main faible, l'assaut renforcé, mais également 30% de réduction sur les cartes de compétences. Concluons par Prime Gaming et comme toujours, la licence du chasseur de primes qui est gratuite, une couleur améthyste pour le chariot de chasseur de primes gratuit, 5000 XP de club, une offre de 50% de réduction sur un fusil à répétition et 200 balles pour un fusil à pompe. Et c'est tout pour cette actualité de Red Dead Online qui concrètement, sert à rien. Mais j'espère quand même que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, le pouce bleu qui fait plaisir et qui soutient la chaîne et on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde, portez ou bien !